Rien avance, mais notre bouclier vaccinal se renforce aussi, dit le porte-parole du gouvernement. Il espère l'adoption de ce pass vaccinal pour le 15 janvier. Et voilà qui incite de nombreux réfractaires à passer le pas. Près de 50 000 primo-injections recensées aujourd'hui dans toute la France. Direction le centre de vaccination de Grasse dans les Alpes-Maritimes avec Frédéric Michel. Avec 500 personnes vaccinées chaque jour, 2 médecins, 7 infirmières et infirmiers, le centre de Grasse installé dans le palais des congrès de la ville est un des principaux lieux de vaccination dans les Alpes-Maritimes. Beaucoup sont là pour recevoir leur appel vaccinal. Mais il y a aussi de plus en plus de candidats à la première dose. Johan Tatin, le directeur du centre de vaccination à Grasse. À peu près en moyenne une vingtaine par jour sur la semaine. Soit ce sont des gens qui se décident finalement de se faire vacciner quand même, pour leur travail, pour leur voyage, soit parce qu'ils ont eu une Covid longue. On a quelques récalcitrants qui viennent un petit peu à reculer dans le centre de vaccination, qui finissent par se laisser convaincre et d'autres qui, au bout du compte, même avec le dialogue qui s'installe avec le médecin, renoncent à se faire vacciner. Alors on a eu un effet effectivement annonce du gouvernement. Sur les plus récalcitrants, les plus durs, ceux qui viennent avec un discours très dur dans le centre de vaccination. Ils nous disent que c'est contraint et forcé, qu'ils ont été pris en otage, c'est inadmissive. Sarah, 24 ans, a décidé de franchir le pas. Forcément, comme beaucoup de personnes, j'avais peur, dans le sens où je me disais qu'il n'y avait peut-être pas assez de recul sur ce vaccin-là. C'est ça qui m'a fait un peu hésiter. Et puis bon, maintenant je me dis que le vaccin, ça fait bientôt deux ans, il y a tellement de millions de personnes qui sont vaccinées, donc je ne vois pas pourquoi j'aurais un petit souci de santé à ce niveau-là. Et pour le travail, ça devenait obligatoire, vu que je travaille dans un milieu médical, donc je n'ai pas le choix. Comme les plus de 65 ans, les personnes ayant finalement décidé de se faire vacciner pour la première fois sont prioritaires. Grâce Frédéric Michel, Europe. Et on rappelle ce chiffre, 2 millions de créneaux de vaccination vont être ajoutés d'ici la fin de l'année. Et on rappelle ce chiffre,